Bonjour Laurent Nunez, vous êtes le préfet de police de Paris, une personne dont l'action est scrutée depuis la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites et surtout depuis que ces manifestations se sont radicalisées. 12ème journée de mobilisation aujourd'hui, vous prévoyez moins de manifestants, plus de radicalisés ? Non alors je ne vais pas commenter les notes de renseignement qui circulent, on prévoit, vous savez on a eu depuis le début du mouvement entre 30 000 à 100 000 personnes donc on s'attend évidemment à une participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes mais pour ce qui est des éléments radicaux, les éléments perturbateurs on aura effectivement le même volume qu'on a eu d'habitude, si je regarde ce qui s'est passé dans les précédents mouvements, on a toujours un bon millier de militants ultra-radicaux, ultra-gauches qui agrègent d'ailleurs autour d'autres personnes et c'est souvent ces individus qui posent problème qui cassent. Ceux-là ne se découragent pas du tout, ce que vous voulez dire c'est que c'est une sorte de noyau dur ? C'est un noyau dur que nous avons depuis la première journée, la première manifestation d'intersyndicale et donc ils viennent devant... Aujourd'hui ils ne posaient pas de problème, il n'y avait pas de dégradation, beaucoup moins... Depuis le début du mouvement, ces individus ultra-radicaux sont présents, sont devant le cortège syndical et créent beaucoup d'exactions Évidemment nous intervenons à chaque fois pour y mettre un terme Mais je tiens à dire que pour chacune de ces manifestations organisées par l'intersyndicale, ces manifestations pour ce qui est du côté des syndicats, dans les carrés syndicaux, se sont très bien passées, sont toutes arrivées à leur terme Ils sont toutes arrivées à leur terme avec un parcours à chaque fois minutieusement choisi et ce matin, ce parcours de la manifestation parisienne, il passe juste à côté du Conseil constitutionnel Et d'ailleurs des riverains nous ont envoyé des photos ce matin avec des amas de poubelles qui ont été donc amoncelés devant le Conseil constitutionnel vraisemblablement pendant la nuit Est-ce que vous n'imaginez pas un moment risqué au moment du passage près du Conseil constitutionnel ? Alors dans Paris il y a énormément de cortèges, il y a énormément de choix d'itinéraires qui sont effectués évidemment en lien avec les organisations syndicales Ce sont d'abord elles qui proposent, vous savez dans notre pays, c'est l'organisateur qui déclare on valide ou pas Mais quand on valide pas ça veut dire qu'il faut interdire une manifestation, c'est pas rien, donc on négocie un parcours Évidemment il y a toujours des points qui sont protégés et évidemment vous imaginez bien que ce sera le cas du Conseil constitutionnel et d'autres sites un peu plus sensibles sur l'itinéraire Mais ce qui fait la difficulté du manifestation, c'est pas le parcours, ça peut être plus compliqué un parcours évidemment Mais c'est surtout la présence d'éléments radicaux qui sont là pour casser, provoquer les forces On va revenir sur le profil de ces radicaux comme vous dites, mais je voudrais quand même comprendre, vous nous dites ce matin Qu'il y aura une protection particulière aux abords du Conseil constitutionnel, vous dites et d'autres sites sensibles, vous pensez à quoi ? Il y a un certain nombre de commerces qui généralement, dont on sait qu'ils peuvent être ciblés, pour lesquels... C'est quoi, c'est les banques ? Ça peut être, vous savez, la mouvance ultra, qui est souvent animée, même complètement animée par l'ultra-gauche Ça s'en prend souvent au signe capitalistique à leurs yeux, c'est souvent les banques, ça peut être des commerces alimentaires, de restauration alimentaire rapide C'est quoi la mouvance ultra ? Je sais que dans la note des renseignements, alors certes, vous ne la commentez pas officiellement, mais enfin je l'ai sous les yeux Il précise qu'ils s'attendent à 300 à 600 gilets jaunes, 500 à 1000 éléments à risque Vous distinguez les deux, les gilets jaunes c'est les mêmes qu'il y avait déjà au moment des manifestations des gilets jaunes Et les 500 à 1000 éléments à risque, entre guillemets, c'est qui ? Les gilets jaunes, on les appelle plutôt dans le jargon policier aujourd'hui, les ultra jaunes sont des individus qui sont rentrés dans une phase de radicalisation assez importante et qui, le cas échéant, n'hésite pas aussi à commettre des exactions avec d'autres éléments C'est eux qui mettent le feu, par exemple, à la rotonde la semaine dernière ? Oui, c'est le black bloc, c'est le black bloc constitué d'ultra, d'ultra jaune Et pour ce qui est de ce qu'on appelle le black bloc, enfin les ultras, évidemment que l'ultra-gauche est à la manœuvre Les antifascistes, les anarcho-autonomes qui sont présents et qui, encore une fois, eux, ce qu'ils cherchent, c'est à provoquer les forces de l'ordre, commettent des exactions Et ils sont évidemment très loin de défendre la cause portée par les organisations syndicales Ça ne semble pas vraiment leur but Mais vous redites ce matin qu'on peut imaginer manifester sans crainte si on souhaite manifester aujourd'hui Mais ça a été le cas dans toutes les manifestations Chaque fois que j'ai eu à faire intervenir les forces de l'ordre, c'est toujours contre des casseurs qui sont d'ailleurs généralement dans le pré-cortège, donc qui ne sont pas dans les carrés syndicaux Et donc les manifestations se passent bien Et celle de cette après-midi se passera bien dans le cortège syndical Ça je vous le garantis, c'est d'ailleurs les policiers et les gendarmes qui ont permis à toutes ces manifestations de se dérouler Loin de ce qu'on peut entendre, lire, voir On nous explique que la police dissuade les manifestants de venir participer à ces manifestations Non, nous les protégeons et nous avons permis qu'elles arrivent toutes à leur terme Mais il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, 36 enquêtes ouvertes auprès de l'IGPN Justement sur des doutes sur la manière dont se sont comportées les forces de l'ordre Certains parlent de violences policières, que donnent ces enquêtes ? Elles sont en cours, il y a une quarantaine d'enquêtes ouvertes auprès de l'inspection générale de la police nationale pour Paris Une quarantaine d'enquêtes, voilà, donc des investigations Et tous ceux qui ont été suspendus le seront à nouveau aujourd'hui Aucun de ceux qui ont été suspendus lors des manifestations précédentes parmi les forces de l'ordre ne sera sur le terrain aujourd'hui Il n'y a pas de mesure de suspension Sur les Bravem, il y a eu des mesures de suspension ? Ce sont des individus qui ne sont plus engagés sur la voie publique Non, ce sont des individus que je n'engage plus sur la voie publique dans les manifestations Ils ne sont pas suspendus juridiquement Et ce n'est pas parce qu'il y a une enquête judiciaire ouverte pour vérifier Qui vise en fait à vérifier qu'un acte policier est proportionné Que la riposte est légitime Et c'est évidemment dans la très grande majorité des cas C'est dans la très grande majorité des cas le cas Et donc attention, moi ça ne veut pas dire quand il y a une enquête qui est ouverte Une enquête judiciaire ouverte Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a suspension Mais ça veut dire Laurent Nunez, est-ce que quand vous nous avez dit Que les individus de la Bravem Qui pouvaient être éventuellement fautifs Ne sont pas sur le terrain Ça vous me le confirmez ce matin Mais les autres, c'est-à-dire que sur les 36 enquêtes ouvertes Il y en a qui sont peut-être visées par ces enquêtes Mais qui aujourd'hui se retrouveront Sur la voie publique Non mais évidemment, bien sûr, attendez Il y a des enquêtes judiciaires en cours Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas suspendre tous les fonctionnaires Parce qu'il y a une suspicion d'actes disproportionnés Il y a un certain nombre d'actes Je vous rassure qu'ils sont tout à fait légitimes Mais je rassure aussi vos auditeurs L'enquête judiciaire permet de révéler Ou pas des faits D'infirmer ou pas De confirmer, infirmer ou pas Et en attendant, ils continuent à faire leur boulot Pour la plupart, oui, évidemment Laurent Nunez, après le ministre de l'Intérieur La première ministre hier a dit Émettre des doutes sur les motivations De la Ligue des droits de l'homme Qui fait partie de ces associations Qui portent plainte notamment Contre les violences policières Ils ont des observateurs dans les cortèges Est-ce que vous avez des liens avec eux ? Est-ce que vous aussi, vous estimez Qu'il y a des ambiguïtés au minimum Dans le comportement de la Ligue des droits de l'homme ? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire Ça relève du domaine politique Moi, je suis préfet de la République Je n'ai pas de commentaire à faire On me dit qu'effectivement Il y a des observateurs C'est assez récent De la Ligue des droits de l'homme Dans les cortèges parisiens Moi, je n'ai pas eu affaire à eux Donc je suis en contact Avec la défenseure des droits Avec des institutions Elle était d'ailleurs dans le... Elle était d'ailleurs à la salle de commandement De la précédente année On n'en a rien eu Comment ça s'est passé ? Ah, c'est elle qui commentera Moi, elle a pu voir À quel moment J'en donne la force Elle a pu constater Les exactions des casseurs Nombreuses Avant que nous intervenions Et donc voilà Donc je n'ai pas de commentaire À faire là-dessus Pour ce qui est De la Ligue des droits de l'homme Moi, ce que je constate C'est que cette association Évidemment, comme d'autres Commentent des faits Qui sont toujours détachés De leur contexte Où il y a évidemment Des interventions de police Qui sont des interventions Nous disposons quand même De la force légitime Quand il y a des exactions Des casseurs Nous intervenons Je pense que nos concitoyens Le comprennent Nous intervenons Nous allons au contact Pour disperser Interpeller Et souvent, évidemment Cette association Mais comme d'autres Commentent des images Qui sont totalement détachées De leur contexte Et on aimerait beaucoup plus De messages de soutien À nos nombreux policiers blessés Moi, j'en ai 568 Policiers, gendarmes blessés Depuis le début du mouvement Et puis des condamnations plus fermes Des actes de casseurs Puisqu'en réalité Je tiens à le redire Nous n'intervenons Que lorsqu'il y a Des casseurs à l'action Uniquement dans ces cas-là Nous n'intervenons Jamais dans les cortèges Des syndicaux Ça n'est pas nécessaire Alors évidemment Il y a parfois Des lignes de frontières Puisqu'on a le Black Bloc Qui va se réfugier Très souvent Dans le carré syndical Et donc Il nous arrive quelquefois D'aller récupérer Ces individus à risque Il y a des zones de friction Mais ça s'arrête là Nous n'intervenons Jamais, jamais Dans le cortège syndical Laurent Nunez Merci d'être venu A ce micro ce matin Vous êtes le préfet de police de Paris Et donc vous serez À la manœuvre Tout à l'heure Face aux manifestations Qui d'après Vos renseignements Même si vous ne le confirmez pas Eh bien on s'attend À 40 à 70 000 Manifestants à Paris Il est 7h50 Sur AMC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada